Ya ayyuhi allazina amalouka'u wasjudu wa abudu rabbakum wa abudu rabbakum wa faalu al khayr ala allakum tuflichoun Assalamu alaykoum mes soeurs, j'espère que vous allez bien en regardant cette nouvelle vidéo Avant de commencer, je tiens vraiment à m'excuser pour le retard de cette vidéo Parce que vraiment j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à la faire Et aussi beaucoup de temps à la publier Et depuis très longtemps, beaucoup de soeurs me demandent justement de faire une vidéo sur la prière Et alhamdulillah, le moment est venu pour ça Ne vous inquiétez pas mes soeurs, vraiment je prends le temps de vous lire une par une Pour savoir vraiment vos questions et vos besoins concernant notre noble religion Et j'essaie de répondre au maximum Cependant, le montage et la réalisation des vidéos me prennent énormément de temps Et d'énergie, c'est pour cette raison que je ne suis pas assez active De temps en temps, j'essaie de vous faire une vidéo, de vous la partager vraiment le plus tôt possible Pour ne pas m'absenter et vous partager un maximum d'informations Nous allons commencer, bienvenu l'air, sans plus tarder, avec la prière Mais avant de commencer à vous expliquer comment faire la prière Nous allons voir quelques préconisations mais aussi quelques recommandations sur le comportement Mais aussi la tenue vestimentaire adaptée pour la prière Que malheureusement, certains de nos soeurs négligent ou bien le font inconsciemment Concernant le sujet de la prière, ma soeur, et pour rappel Il est très très important et très recommandé de soigner son apparence Et de porter ses plus beaux vêtements pour la prière Et cela que l'on soit seul ou en groupe Ceci a été démontré par le Coran dans le Sourat al-A'raf Lorsque Allah azzawajal dit « Oh vous les enfants de Adam, prenez vos parures pour chaque prière » Mais aussi par la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui a été pratiquée par les premiers musulmans Allah a ordonné une chose très très importante durant la prière C'est le fait de cacher sa nudité C'est le fait de cacher sa nudité dans la prière Pour se présenter devant Allah Ce verset et les textes de la sunna Qui vont dans un sens qui montre qu'il est recommandé de s'embellir Et de se parfumer Mais pour les soeurs uniquement à la maison, chez soi Et d'utiliser le siwak pour avoir une très bonne haleine Lorsqu'on prononce les sourates du Coran En effet, lorsque nous effectuons la prière Lorsqu'on parlons et nous récitons les versets coraniques Les sourates, etc. Nous avons un ange qui se présente face à nous Pour écrire et rapporter toutes les paroles qui nous sortent de la bouche Et c'est une raison de plus pour avoir une très bonne haleine face à cet ange Et aussi de porter des habits blancs de préférence pour la prière En général, c'est pas obligatoire Et en particulier le jour du vendredi et du Eid Auquel Allah a spécifié ces jours Donc les vendredis et les Eid Pour que nous, en tant que musulmans Donc on redouble d'efforts et on redouble d'embellissement pour ces jours bénis Maintenant, nous allons voir les précautions à prendre sur le vêtement de la femme Pendant la prière Il faut savoir que le vêtement de la femme pendant la prière Doit être long, ample et couvre la totalité de son corps Elle ne doit rien porter dessus pendant la prière La femme doit dissimuler tout son corps pendant la prière Y compris ses pieds et ses cheveux Et peut laisser apparaître son visage et ses mains Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah n'accepte pas la prière d'une femme pubère si elle n'est pas voilée Par la preuve, le hadith de Umm Salama Elle fut interrogée sur la validité de la prière de la femme en portant une robe et un couvre-chef Elle répondit Oui, si la robe est longue et couvre le dos de ses pieds Dans ce cas-là, la prière est valide Voilà pourquoi mes soeurs, il faut faire très attention Il ne faut rien laisser apparaître Sauf les mains et le visage Donc vous l'avez bien compris mes soeurs Il faut se couvrir les pieds pendant la prière Soit avec des chaussettes, soit avec la tenue de prière Le vêtement que porte la femme pendant la prière Doit être cousu d'une manière très très simple Il ne doit pas comporter de motifs ou bien des dessins Il doit être le plus simple possible Optez aussi mes soeurs pour les tissus qui ne moulent pas le corps Notamment pour les gilbebs, pour les rimars, etc. Le mieux ce serait de choisir une tenue avec un rimar, c'est-à-dire un voile qui descend sur la poitrine et les épaules Avec un tissu qui ne moule pas et qui ne colle pas au corps Et évitez également mes soeurs les couleurs flashy comme le rouge, le orange, le jaune Cela attire le regard, notamment lorsque la soeur se rend à la mosquée Il est plus préférable pour elle d'avoir une couleur plutôt discrète Et qui n'attire pas trop les regards Nous allons voir maintenant quelques comportements à éviter durant la prière Il s'agit de petits gestes que l'on fait involontairement, de manière habituelle Et qui peuvent réduire notre concentration lors de la prière Après toutes ces recommandations et après avoir fait correctement ses ablutions Nous allons commencer par faire la prière Avant de déposer son tapis par terre, on vérifie que l'endroit est propre et sain pour faire la prière Ensuite, il est préférable pour la femme de faire sa prière dans une pièce restreinte ou bien dans sa chambre Ensuite, on oriente le tapis vers la Qibla qui est la Kaaba de la Mecque Pour cela, on peut utiliser des applications que nous avons sur les téléphones pour nous aider à mieux nous orienter On n'hésite pas à placer une soudra juste au bout de notre tapis s'il n'y a pas de mur C'est une soudra du prophète qui nous aide à préserver non seulement notre prière Mais aussi d'avoir une concentration et d'éviter la coupure de la prière par des passants Allaahu akbar Allaahu akbar Allaahu akbar Après le Aden qui est l'appel à la prière, on peut commencer On émet l'intention bien évidemment qui se situe dans notre cœur Donc Al-Niya On commence par faire Al-Iqama qui est Takbiratul Salat Qui est très recommandé mais qui n'est pas obligatoire Pour mes pieds, je les place d'une manière normale C'est-à-dire pas trop écartés, pas trop rapprochés Je place mes mains au niveau de mes épaules ou bien au niveau de ma tête Ensuite je fais Takbiratul Iham qui est Allaahu akbar A partir de ce moment, je considère que ma prière a commencé Je place ma main droite sur ma main gauche de cette façon L'endroit où il faut placer ses mains, il faut qu'il soit entre la poitrine et le nombril Jamais sous le ventre ou jamais au-dessus de la poitrine Et je commence ma récitation de la première sourate qui est la Fatiha En commençant par la Basmala Et je termine la Fatiha par Amin à la fin de la sourate Après cela je récite une deuxième sourate Mon regard doit rester orienté vers l'endroit où je vais faire ma sajda C'est-à-dire là où je vais déposer mon front par terre Là où je vais me prosterner Et cela depuis le début de la prière jusqu'à la fin Je ramène à nouveau mes deux mains au niveau de ma tête ou bien au niveau de mes épaules Et je dis Allaahu akbar Et je m'incline d'une façon à former un angle droit de 90 degrés D'une manière à avoir le dos bien droit Les jambes bien tendues Et les mains bien sur les genoux En étant incliné on dit Subhana rabbiyal adim Subhana rabbiyal adim Subhana rabbiyal adim On prononce également l'invocation suivante Allahu marferli Allahu marferli Allahu marferli Je me relève en disant Je me redresse bien au niveau du dos, au niveau de ma posture Il faut que je sois bien droite Si on ne se redresse pas correctement d'une manière bien droite Cela pourrait invalider la prière Et là je descends pour me prosterner les mains en premier Et ensuite les genoux Et je pose mon nez et mon front au sol Subhana rabbiyal adim Subhana rabbiyal adim Subhana rabbiyal adim Au moment de la sajda C'est un moment très bénéfique Car Allah exhauste toutes les invocations Faites par ses croyants Et aussi il faut savoir que pendant la sajda Contrairement aux hommes qui écartent leurs bras La femme doit serrer ses bras au niveau de ses côtes Sans que les avant-bras et les coudes ne touchent par terre Et aussi contrairement aux hommes La femme doit rapprocher son ventre de ses cuisses Au moment de la sajda Les orteils et les doigts des pieds Doivent être inclinés de cette manière Dirigés vers la Qibla Après on s'assoit et on dit Allahu Akbar Et on essaye de s'asseoir le plus possible Avec cette manière là Comme le faisait le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'étant assis on dit Allahu maghfir li Allahu maghfir li Allahu maghfir li Allahu Akbar Puis on entame la deuxième sajda Pareil Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la Subhana rabbiyal a'la On se relève les genoux en premier Et puis après les mains En disant Allahu Akbar Et on se remet debout Et on fait exactement la même chose Pour la deuxième raka'a On peut varier les surates On peut lire des ayettes Des versets Du milieu Du début Ou de la fin d'une surate Peu importe Cela va enrichir Et valoriser votre prière C'est très important Quand on arrive dans la deuxième unité De prière Donc au lieu de se relever Comme la première On reste assis Et on fait le tzachahud Et cette fois-ci On change l'orientation De notre regard Sur notre index On appelle ce tzachahud Le premier tzachahud Car en effet Lorsqu'il s'agit d'une prière A quatre unités Ou bien à trois unités Comme al-Maghrib Ce tzachahud Doit s'effectuer Dans les deux premières Raka'a Sans le taslim S'il s'agit d'une prière A deux unités Dans ce cas Il faut faire le tzachahud Complet Suivi du taslim Comme par exemple Pour la prière De salat subh Ou bien salat al-fajr Ou bien salat al-shab Ou bien les deux unités Surerogatoires Que l'on peut faire à l'infini A la deuxième unité De prière Je fais le tzachahud Complet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un tzachahud C'est un tzachahud Qui permet de clôturer la prière Que ce soit celle à quatre unités En la prononçant à la quatrième Raka'at Ou bien à deux unités En la prononçant à la deuxième Raka'at Ou bien une exception pour Al-Maghrib Qui a trois Raka'at On l'effectue à la troisième Raka'at S'il s'agit d'une prière à quatre unités Ou bien à trois unités Dans ce cas Il faudra faire deux tzachahud différents Pour résumer Et pour être plus clair Pour salat al-subh Salat al-fajr Salat al-shafa Et l'witr Qui a une seule unité de prière aussi On clôture avec le tzachahud numéro 2 C'est-à-dire le tzachahud complet Pour les autres prières Comme Dohr al-hasr Al-Maghrib al-hisha Qui contiennent Quatre unités de prière Ou bien des prières surérogatoires Qui contiennent quatre unités de prière Je fais les deux premières Raka'at Je fais le tzachahud numéro 1 Ensuite je fais les deux dernières Raka'at Et je fais le tzachahud numéro 2 Qui est complet Pour clôturer ma prière On termine après le tzachahud Avec une invocation Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Prononçait à chaque fois Qu'il terminait sa prière On n'oublie surtout pas la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est le tasbih après chaque prière en disant 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah et 34 fois Allahu Akbar. Une fois, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa hu ala kulli shay'in qadir. En faisant le tasbih, on efface nos péchés. De préférence, faites le tasbih avec la main, c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, si vous le faites avec un chapelet ou bien avec la petite machine qui compte le nombre de tasbih, il n'y a pas de mal à ça, mais il est préférable de le faire avec la main. Et voilà mes soeurs, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et aussi qu'elle vous sera profitable pour l'avenir. Qu'Allah vous protège mes soeurs, qu'Allah vous préserve et barakallahu fikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada